coucou tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de l'album au cerf et nous allons faire ensemble les pages donc j'ai pris mes mesures donc la mesure de la longueur de la page de mon milieu de ma relure et donc je rajoute une deuxième longueur de page pour avoir la bonne dimension ensuite je vais pour ne pas avoir d'erreur en fait je mesure ma longueur de page d'un côté donc là en fait comme ça ne rentrait pas dans mon masico j'ai j'en ai profité pour faire mon mon ma découpe de la hauteur de mes pages et donc ensuite je mesure de chaque côté la dimension de ma page et du coup ce qui reste au milieu me donne en fait ma relure et ça évite d'avoir des soucis de pages trop courtes ou plus ou moins longue et je trouve ça plus facile donc du coup j'ai pris mes mesures là je marque mes plis ensuite je plie mes pages et je fais pareil pour les je crois trois feuillets donc ce qui me donnait au total 12 photos et donc 12 pages ensuite je mesure la l'emplacement de mes trous pour mettre des œillets car j'avais dans l'intention en fait de faire une reliure coller plus un fil qui passe dans dans les dans les dans les pages je trouve ça très joli donc je mesure le milieu ensuite je mesure peut-être deux centimètres donc ensuite je vérifie que mes pages soient bien toutes à la bonne dimension je vérifie que ça tient bien dans l'album je pose mes œillets sur l'ouverture donc j'utilise la crop edile et vraiment je regrette pas d'avoir acheté cet cet outil parce que vraiment je m'en sert vraiment souvent pour mes albums en ce moment donc là ce sont les œillets qui sont fournis avec la machine directement donc ensuite je mesure de la même manière le milieu de de mon premier feuillet et ensuite je déduis en fait la la différence entre la taille de la couverture et la taille de la page donc je perce mes mes trous je fais pareil c'est pareil sur les trois feuillets ensuite je prépare un peu ma ficelle et puis je me dis que finalement à ce moment là je vais coller mes pages parce que j'ai toujours peur en fait que ça qu'à force de tirer dessus ça déchire le papier que si c'est collé en fait je suis tranquille donc voilà toujours deux deux collants le double face et de la colle très certainement la taquiglou voilà ma colle chouchou du moment donc je positionne par rapport à mes trous je colle mes trois feuillets ensuite je passe ma ficelle donc là c'est de la vulgaire ficelle de cuisine mais je trouvais que ce petit côté blanc simple sur le bleu ça allait très très bien donc je coupe voilà la longueur désirée et j'avais envie de faire plusieurs tours avec ma ficelle donc je passe dans mes trous plusieurs fois donc là j'avais encore très long de ficelle donc je refais un tour ensuite je fais mon neuf donc là c'est vraiment que de la décoration la ficelle en fait donc c'est pour ça qu'elle est à peine tendue parce que c'est pas évident de faire son nœud tout seul donc ensuite je choisis la déco qui va aller dans l'album donc en accord avec ce que j'ai mis sur ma couverture du coup donc le papier que j'ai mis sur la couverture de l'album en fait c'est une chute de ces morceaux de papier là donc voilà je découpe la quantité nécessaire donc je vérifie bien que j'ai le bon nombre parce que j'aurais pu me tromper et donc là je prends mon aquarelle donc pareil que pour la couverture je suis à fond dans le bleu en ce moment j'adore cette couleur je me fais mon petit mélange et j'aime beaucoup vraiment le bleu je trouve que c'est vraiment une couleur magnifique donc là je fais quand même une bonne quantité d'aquarelle parce qu'il faut que je fasse plusieurs pages ensuite je sèche Ouit Gun donc ensuite je prends ma première photo j'ai choisi du masking tape doré que j'ai acheté chez Jiffy ensuite je pose un ruban doré aussi donc j'ai eu quelques soucis avec ce ruban j'avais dû acheter à Axe il y a très longtemps j'ai eu beaucoup de mal à les faire adhérer et il a fallu que je rajoute de la colle en dessous pour pouvoir les laisser en place sinon ça se décollait tout seul en fait mais que le doré le noir que j'ai acheté chez Cultura il y a déjà un moment de ça aussi et il tient très bien ensuite je colle ma photo donc toujours pareil deux moyens de collage tout d'abord mon double face ensuite je rajoute de la taquiglou et je passe à la déco donc je pose un petit sticker ce que j'ai acheté aussi chez Cultura qui sert à la base pour les bugeaux mais j'avais très envie de m'en servir pour des créations parce que je n'ai pas de bullet journal ensuite le petit rond qui est dans le milieu des œillets un œillet coupé en deux et un petit strass bleu que j'ai acheté aussi chez Cultura qui était une collection ça fait un petit moment qu'elle est sortie ensuite je colle mon papier de fond donc pour ma deuxième page donc avec ma colle chouchou je prends ma seconde photo je mets également mon masking tape donc là en fait je me rends compte que je l'ai collé de travers ça ne m'est pas venu de suite à l'idée de me caler sur les motifs et pourtant c'est très utile en fait très pratique de pouvoir se mettre sur le motif donc là ma planche de ruban de chez Cultura avec un petit côté un peu vintage sur cette planche donc là après je peux coller ma deuxième photo donc j'ai laissé vraiment tout le procédé de cet album pour que vous puissiez voir la manière dont je travaille et j'ai coupé quand même pas mal des moments où je réfléchis où je parle au chien parce qu'il vient me voir ou autre où je parle à monsieur quand il rentre du travail donc après je reprends exactement les mêmes éléments de décoration que j'ajoute sur un coin de manière assez aléatoire je remets de l'aquarelle sur la troisième page que je sèche également au hit gun j'aime beaucoup l'effet que ça donne l'aquarelle sur les pages d'album ça rehausse de manière assez simple donc là pareil j'installe mon masking tape toujours les mêmes procédés ensuite je me dis que c'est bon je peux coller ma photo je choisis donc j'ai choisi mon rebond que je pose également donc j'ai passé le moment où je rajoute de la colle en dessous et donc après les mêmes éléments de décoration mon petit strass bleu mon demi-œillet le petit rond de l'intérieur de l'œillet voilà et je passe à la page suivante je vérifie là le sens de collage de mon papier pour mettre tous dans le même sens donc ensuite j'ai choisi ma photo suivante j'ai suivi dans l'ordre de prise et puis la petite technique c'est que là ces photos là elles ont leur numéro de prise à l'arrière donc du coup ça permet de retrouver la continuité parce que sinon on peut se tromper comme dans un de mes albums du Nord que j'ai offert où je me suis trompée les photos elles sont dans le désordre et je me suis rendu compte que c'était quand même très pratique de regarder le numéro de prise de photo donc en fait maintenant je m'en sers beaucoup pour éviter de refaire les mêmes erreurs tout simplement donc toujours pareil j'installe ma photo j'installe ma déco donc là j'ai le petit collant du strass qui est resté collé sur la planche donc je le récupère je passe à la page suivante donc je sèche toujours de la même manière j'ai accéléré parce que c'est un petit peu plus long quand même le séchage donc je choisis le napperon dans les rebonnes dorées je l'ai peut-être acheté chez Jiffy d'ailleurs cette planche de rebonne et non chez Action comme je le croyais c'est une très belle planche la seule chose qui m'embête un peu c'est que ce sont toujours des textes écrits en anglais comme chez Action et ça c'est un peu un souci je trouve parce que la plupart des textes je fais des créations ne parle pas anglais donc je trouve ça dommage et même pour moi en fait je préfère les textes en français donc là toujours pareil une fois que j'ai installé mes deux éléments qui partent du dessous de la photo je peux coller donc là je me suis rendu compte que j'avais oublié de mettre mes petits stickers sur les photos précédentes donc c'est ce que j'ai fait et j'avais un problème de coupure de caméra en fait il faisait sûrement trop chaud pour la caméra et j'ai eu beaucoup de coupures d'interruption la caméra s'éteignait sans raison il y avait de la place sur la carte la batterie était chargée donc je ne sais pas donc voilà là je passe à la page suivante et donc vous voyez là on retrouve ma ficelle au centre de mon album donc j'ai choisi pour cet album de mettre le nœud à l'extérieur mais le nœud à l'intérieur ça fonctionne aussi très bien donc là je choisis mon masking tape enfin je choisis c'est toujours le même j'ai gardé vraiment la même continuité sur toutes mes pages et je rajoute toujours un petit peu de colle sur mes stickers quand je les colle sur les photos ça a tendance à se décoller sinon donc là je redéplace le masking tape parce que j'ai été un peu loin sous la photo et à l'œil j'essaye de placer la photo à peu près au milieu mais après je ne prends pas de mesure donc là je choisis mon élément je colle ma photo je ne prends pas forcément de grands morceaux de double face pour mettre sous les photos juste un petit peu pour éviter que ça se décolle en fait je me dis que si la colle n'est pas fiable dans le temps le double face reprendra le relais et c'est assez immédiat ça prend tout de suite et la taquiglou elle est un peu plus longue à prendre vu qu'elle est liquide et donc j'installe mes décorations je passe à la page suivante donc toujours pareil je sèche ce papier réagit très bien avec l'eau j'ai pas trop de soucis les pages sont légèrement gondolées mais c'est vraiment infime donc là je rajoute de la colle sur mon élément rebond mais là j'ai fait un gros pâté de colle mais ça s'est bien passé pour le collage donc ensuite j'installe mon motif que je frotte avec mon bâtonnet qui est fourni avec et donc il est bien placé je choisis le petit sticker ce que je vais ajouter sur ma photo pas toujours évident de trouver un sticker ce qui correspond à ma photo là c'est une photo d'un bâtiment alors j'ai eu un peu une certaine hésitation et puis finalement je me suis décidée pour mettre cette petite petite bannière quoi pour rehausser un petit peu la photo donc ensuite je choisis mon petit strass j'ai pris différentes tailles volontairement dans le kit c'était proposer différentes tailles de strass et j'ai alterné aléatoirement on va dire j'ai pas vraiment choisi de tailles par rapport à l'un ou à l'autre donc là ce papier là je crois que c'était un kit qui avait été fait chez Action c'était un kilo de papier je crois et donc c'est un peu du papier glacé si vous voulez mais je trouve que ça rend bien j'aime bien et puis là le motif la couleur correspondait assez avec mon choix de coloris pour l'album et puis pour correspondre à peu près aux photos parce que c'est pas toujours évident là comme c'est des photos assez variées c'est compliqué d'accorder toutes les photos entre elles en fonction des coloris en fait donc là ces photos là je les ai commandées chez photo web je vérifie oui c'est ça photo web et j'étais vraiment très contente les photos arrivent dans des petites boîtes plastifiées super et puis la qualité rien à redire le prix était correct j'avais une réduction de première commande en fait parce que là j'ai commandé plus de 400 je crois que j'avais 430 et quelques photos donc j'avais quand même une commande assez conséquente et c'est arrivé vraiment dans un emballage soigné j'ai vraiment pas eu de soucis avec le site c'est super c'est arrivé assez rapidement quand même parce que bon il faut le temps d'imprimer donc non super j'étais super contente et puis surtout j'ai pris des photos mat pour comme je le disais dans une précédente vidéo pour éviter les traces de doigts parce que là vraiment quand on manipule nos photos en fait on s'en rend pas compte mais on met énormément de traces de doigts sur les sur les photos et ça fait vraiment pas joli et c'est assez difficile à retirer alors si vous avez des astuces n'hésitez pas à me les mettre en commentaire et puis après toujours la même chose je choisis un emplacement pour mettre mes embellissements je regarde un peu je fais toujours un petit retour en arrière quand je fais un album pour voir un peu où j'en suis il y a des choses que j'ai oublié comme là j'ai oublié mon petit sticker j'aime bien revenir en arrière et puis pour essayer de garder une continuité donc voilà on continue et donc toujours de la même manière je sélectionne ma photo je place mon masking tape je choisis le rebond donc j'ai alterné or et noir sur les noir pour mettre sur mon papier de fond et or lorsque j'ai mis de l'aquarelle donc je mets ma colle je fais toujours le même schéma là parce que je réfléchis pas je pose ma colle et puis de manière simple donc là j'ai échappé la photo qui s'est directement collée mon petit strass mon oeillet mon petit rond donc ça m'a aussi permis d'utiliser les derniers oeillets quasiment de la planche il m'en reste très peu et là pour cette page j'ai décidé finalement d'ajouter deux petits stickers pour ce qui se répondent l'un à l'autre en fait donc deux petites flèches donc là j'ajuste un peu je rajoute de la couleur j'arrive au bout de mon de mon petit stock que j'avais fait de couleur je sèche je pose mon masking tape je choisis mon ribbon je mets ma colle je frotte mon ribbon ensuite je vais coller donc la photo également je choisis mon stickers donc j'ajoute encore une fois de la colle mon petit rond donc là j'avais plus en fait je savais qu'il allait me manquer un rond de oeillet donc là j'ai pris un petit rond qui ressemblait et c'est très bien accordé avec les avec les petits ronds de l'autre planche une dernière page donc je regarde toujours un petit peu aussi où est-ce que j'ai placé précédemment le masking tape j'essaye de ne pas refaire la même chose mais bon après c'est un choix personnel et puis totalement sans réflexion aucune mais j'aime bien varier en fait pour pas avoir toutes les pages qui se ressemblent quoi surtout toujours les mêmes embellissements et puis tous les mêmes les mêmes petits objets donc forcément on arrive sur un sur quelque chose qui se ressemble un petit peu quoi donc voilà je pose mes derniers embellissements mon dernier petit rond mon demi-œillet et puis on arrive sur des photos pour vous montrer de plus près en fait donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo